qui ne peuvent pas être députés, qui ne sont jamais intervenus dans le débat. Il y en a, mais c'est rare. Moi je pense qu'on devrait faire comme en France par exemple. Il y a la loi, mais celui qui n'a pas la possibilité d'appliquer la loi paye une amende. On peut faire ça, parce que nulle part dans le monde, cette loi n'existe. Il n'y a pas dans le monde, nulle part dans le monde, une assemblée paritaire. Dans le pays le plus démocratique, le plus riche, le plus avancé, les Etats-Unis, l'Amérique, j'ai vu que dans les parlements de certains Etats, il y a 8% de femmes. Le taux de femmes le plus élevé, les parlements des Etats-Unis ne dépassent pas 34%. Le taux de femmes dans notre parlement était supérieur au taux de femmes dans le parlement français. C'était juste un cas de politique alors du précédent régime. Au Sénégal, oui, oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de forcer, parce que là, ça favorise la médiocrité. Il faut laisser les gens se battre. Il y a des femmes qui se battent, les femmes qui sont dans ces sphères-là. Moi, j'en connais. C'est des femmes qui se sont battues, corps et âme, comme les hommes, pour occuper leur position. Comme par exemple, le maître des Faturés qui a eu à faire une très bonne législature. Je ne peux pas en citer, les Faturés, la jeune Zahra, Yandiam, Pendambo. En fait, ces dames n'ont jamais été députées. Je veux dire, en fait, celles qui ont été députées. Non, non, mais je parle seulement des femmes qui se battent. Dans l'arène politique, à côté des hommes, et qui ont des mérites. Donc, ça, ça favorise, je ne sais pas, passé mal à terme, peut-être, ça favorise un peu la médiocrité. Alors, quand on met quelqu'un, quelque part, parce que tout simplement, c'est la loi qui nous l'impose, ce n'est pas la même chose que quand on met quelqu'un parce que tout simplement, il a le mérite. Parce que la loi sur la parité, mais en ayant-il le mérite ? En tout cas, concernant les femmes. Le professeur Babakar Guérou, il ne remet pas en cause de la légitimité, la légitimité de cette assemblée. Bon, peut-être qu'il y a une autre lecture politique. Moi, c'est une assemblée qui a été élue. Elle est légitime, selon vous ? Ah oui, pour moi, elle est légitime. Plus que légitime que la douzième, la onzième ? Bon, la onzième, c'était aussi 34%, je crois, ou un peu moins. C'est le même débat qui se posait. Oui. Vous disiez que oui, ce n'est pas légitime. Légitime ou pas, c'est l'Assemblée qui va se tatuer sur notre situation pendant cinq ans. Ah oui, toutes les lois qui vont être votées par la douzième législature seront des lois appliquées. C'est la douzième législature qui va voter le budget. C'est la douzième législature qui devra contrôler l'action du gouvernement. Donc, qu'on soit légitime ou pas, ce travail-là sera fait à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pourquoi, moi, j'ai insisté auprès des Sénégalais pour qu'ils sortent voter le 1er juillet. Ça n'a pas été le cas. Bon, ça a un impact sur le résultat. Parce que nous, c'est le faible taux de participation qui a élevé le quotient. Et c'est à cause de ça qu'on n'a pas eu un troisième député. Donc, d'abord, la conséquence, la première conséquence sur nous, c'est ça. La seconde conséquence, c'est que certaines personnes disent que l'Assemblée n'est pas légitime parce que c'est ci et cela. Mais moi, j'ai entendu quelqu'un faire l'histoire de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui connaît certainement cette histoire. Mais il a dit que depuis toujours, le taux de participation lors des élections législatives, le taux n'a jamais dépassé 35%, 36%. C'est l'habitude. En tout cas, ce taux est faible quand même. C'est très faible. Mais ils ont proposé des solutions. Oui, ça va coupler peut-être. La solution, c'est retourner au couplage. Vous pensez que c'est la meilleure solution ? Oui, parce que les gens ne sont plus en train d'aller voter pour le présidentiel que pour les législatives. Parce que pour eux, le présidentiel est plus important. Surtout cette fois-ci, tout le monde voulait vraiment un changement. Mais malgré tout, le taux que nous avons eu des présidentiels n'est pas un taux très honorable. 53%, on peut avoir plus. Tout à fait. Donc, il appartient aux politiques aujourd'hui de rééduquer, enfin, de faire leur introspection. D'abord, ils doivent savoir que leur comportement est déterminant dans le choix des Sénégalais, dans leur crédibilité et dans la confiance que les Sénégalais peuvent avoir en eux. Mais justement, Imam, les gens n'ont pas compris le pourquoi. Vous avez décidé cette fois-ci d'aller seul ou avec une coalition dont vous êtes à la tête et non pas peut-être partie dans la coalition Benoît Borkuyakar puisque vous avez soutenu Makissal aussi lors de la présidentielle. Vous êtes son ministre du Conseil et personne n'a compris cette position. Non, c'est facile à comprendre. Nous, nous sommes alliés de Makissal depuis le premier tour. C'est au premier tour que nous avons signé notre alliance avec le président Makissal. Alors, ça devait couler de source quand même pour les législatives. L'alliance, normalement, devait s'arrêter à l'élection présidentielle. À ce que vous vous êtes dit. Le document ne comprenne pas une clause concernant les élections législatives. Bon, c'est le président qui a émis, enfin, le souhait de partir avec toute la coalition qui l'a soutenue au deuxième tour, Benoît Borkuyakar. Mais il y a eu beaucoup de difficultés concernant la confection des listes. On va compter du nombre de partis et d'organisations qui composent la coalition. Nous devons cette difficulté. Comme le MRDS avait la possibilité de partir, mais nous sommes partis pour ne pas avoir de problème. Je dois vous mettre, je ne peux pas vous mettre. Mais nous sommes encore dans la mouvance présidentielle. Moi, je pense que même toutes les organisations de la coalition devaient faire comme le MRDS. Oui, oui. Moi, je pense que tout le monde devait partir sous sa propre manière. Donc, vous estimez que Moustapha Sicilo a eu raison sur Moustapha Agnès ou peut-être Macky Sall, que l'APR devait partir seul ? Bon, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Non, mais vous dites la même chose. Oui. Pour moi, je pense que, lors des législatives quand même, les organisations qui composent la coalition devaient aller seul. APR, Bernon, Siguille Sénégal, Bernon, Acta Nord, MRDS, tout ça. Chacun devait partir. Ou bien qu'il y ait des sous-alliances. Maintenant, arrivé à l'Assemblée nationale, on se retrouve dans notre coalition originale. De quoi avez-vous peur ? Qui soutient le président de la République ? Mais pourquoi ? De quoi avez-vous peur ? Vous craignez peut-être qu'à l'avenir, qu'il y ait un peu de perturbations et que vraiment, vous perdiez votre groupe, votre majorité à l'Assemblée nationale ? Ou bien ? Comme peut-être le pense M. Sicilo ? Tu sais, en politique, on ne peut pas être catégorique. Dire qu'il n'y aura pas ça ou il y aura forcément ça. Vous voulez dire que Macky Sall est tenu un peu en otage par ce groupe parlementaire ? C'est une majorité, je veux dire. On ne peut pas le dire tout de suite. On ne peut pas dire tout de suite qu'il est tenu en otage. Parce qu'en politique, c'est les événements qui déterminent le comportement des individus. Un homme politique, il fait une analyse séquentielle. Ce n'est pas une analyse linéaire. Mais vous êtes pessimiste par rapport à l'avenir. Vous n'êtes pas trop confiant quand même, si vous voulez. Non, il faut, il faut, parce que nous avons vécu quand même une situation. On ne peut pas oublier le temps que nous avons vécu dans Beno Siguille-Sénégal. Ça, on ne peut pas oublier cela. Nous tous, nous étions dans la même coalition Beno Siguille-Sénégal. Le président Macky Sall, APR, toute cette coalition-là, on était dans Beno Siguille-Sénégal. Nous nous sommes fixés, nous nous avions fixé des objectifs. Et nous avons travaillé pour atteindre ces objectifs. Et au finish, tout le monde a vu qu'il y a eu une séparation. Donc vous avez toujours à travers la gorge, on va dire, ce qui s'est passé ici à la mairie de Dakar. Alors qu'Imam voulait vraiment être devant, les autres n'ont pas accepté. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous vous êtes dit, bon, attendez, bon, je préfère aller tout seul et puis bon. Non, c'est-à-dire que l'expérience que nous vivons, quand même, doit nous servir pour gérer les actions d'aujourd'hui. Vous avez toujours ça en mémoire. Non, nous sommes obligés d'avoir ça en mémoire. Parce que c'est des situations quand même qui se sont produites. Bon, situation dans laquelle nous, nous étions acteurs. Je parle de Beno Siguille-Sénégal. Tout à fait, je me rappelle. Pendant presque 4 ans, depuis 2007, 2008, cette coalition a été créée, Beno Siguille-Sénégal. Nous avons travaillé dans le cadre de Beno Siguille-Sénégal, comme j'ai dit tout à l'heure, pour avoir un candidat de l'unité du rassemblement. L'unité du rassemblement pour vaincre Aboulaye Ouad. Au finish, il y a eu la séparation, chacun est parti de son côté. Et pourtant, on a bien travaillé sur un programme, sur un sujet, par le total de déconclusion internationale. Nous avons partagé un projet de constitution qu'on va soumettre à l'approbation des Sénégalais d'ici un an et demi, d'après le président de la République. Donc, nous avons fait un travail extrêmement bien, un travail positif. Mais, au finish, nous nous sommes séparés. Et vous voulez dire que l'Assemblée n'est pas à l'avenir vraiment de ces divergences aussi ? Mais j'ai dit que... Que les vies démontes vous suffisent ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une analyse qui permet d'avoir une position linéaire. Vous avez peur. Bon, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il faut que chacun de nous ait la volonté de conserver ce groupe, conformément à la recommandation des conclusions des Assemblées Nationales. Nous avons un objectif de faire du Sénégal un pays émergent. C'est la base d'un programme, discuté avec une grande majorité des Sénégalais, dans le cadre des Assemblées Nationales. Un bon programme, un bon tableau de bord pour sortir ce pays de la pauvreté. Et le mettre sur les rails pour être un pays émergent. Moi, j'ai confiance en ces conclusions des Assemblées Nationales. Je sais qu'on peut se fonder sur ça pour développer le Sénégal. Pensez-vous qu'il y aura des surprises une fois, peut-être l'élection, au moment de l'élection du bureau du président ? Parce qu'il y a des tiraillements déjà. On dit que le palais a son petit plan, tout ça. Bon, je crois que ça, ça quand même, nous ferons vite. Enfin, moi, je suis convaincu qu'on va dépasser cette étape-là. On ne va pas être là-bas, à l'Assemblée Nationale, pour se disputer des postes. Ça, le peuple sénégalais ne nous le pardonnera pas. Tout le monde doit savoir ça. Si nous allons à l'Assemblée Nationale pour dire que c'est tel qui doit être présent, c'est tel autre qui doit faire et qu'il y ait un truc, mais ça, ce n'est pas possible. C'est sûr, il va déclarer sa candidature. Les têtes de liste, c'est la vente source, c'est normal. Oui, oui. Et si c'est le dit, bon, par question, lui, il ne le mettra pas en cause. On passe au vote. Vous allez voter pour qui ? Pour moi, non, le vote est secret. On ne peut pas dire pour qui on vote. Mais vous allez en pensant, quand même. Non, je ne peux pas dire pour qui je vote. Le vote, quand même, il est secret. Bon, donc, moi, je pense que si les gens ne peuvent pas s'entendre, mais on peut passer au vote. Démocratique pas, les gens vont en compétition. Je crois que ça, c'est pourquoi. Et je pense qu'un consensus sera trouvé. Parce que pour beaucoup, il peut y avoir des surprises à l'arrivée, parce que peut-être à force d'écouter le président qui dit, bon, il faudrait vraiment qu'il y ait une séparation entre le législatif et l'exécutif. Lui, il ne veut pas s'initier vraiment dans ce qui se passera au niveau du législatif. Donc, pour beaucoup, il peut y avoir des surprises à l'arrivée. Je suis convaincu que son comportement vis-à-vis de l'Assemblée nationale doit être le même que celui vis-à-vis de la justice. Aujourd'hui, le président n'a aucun impact sur la justice. Il n'influe pas dans la démarche. Et c'est le même comportement qu'il aura vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Même des candidats de la liste d'APR.